Je m'appelle Jérémy Garcia, je suis au club depuis 12 ans maintenant, je suis salarié au club, donc j'ai en charge la catégorie U9, U13, le futsal aussi. Alors Jarjo-Saint-Denis, c'est un club qui a fusionné en 2005, avant c'était Jarjo Sports Football et il y avait le club de Saint-Denis de l'Hôtel, et depuis 2005 c'est un club qui a fusionné et ça s'est très bien passé, c'est un club que je dirais familial, mais compétitif. La reprise s'est plutôt bien passée, on a eu la chance de pouvoir reprendre un peu l'activité sur la fin de saison, dernière, ce que je ne pensais pas, mais du coup ça nous a permis de mettre les éducateurs déjà dans la catégorie de la saison à venir, donc ça a fait pendant un mois une prise de contact, du coup on a pu faire quelques matchs amicaux, quelques tournois, donc ça s'est plutôt bien passé. Il fallait mettre les masques, pas de contacts, la distanciation aussi au niveau des entraînements, donc ça a été compliqué, on a fait au mieux, on a respecté vraiment le protocole à la lettre. Le pass sanitaire est contrôlé par les dirigeants du club, qui se mettent à l'entrée du stade et qui contrôlent les adultes, parce que pour l'instant les mineurs c'est pas obligatoire. Le pass sanitaire est contrôlé par les dirigeants du club, qui se mettent à l'entrée du stade et qui contrôlent les adultes, par rapport à la saison d'avant, donc c'était vraiment une grosse surprise. Et puis cette année, c'est vrai que ça repart plutôt bien. Les effectifs sont plutôt à la hausse chez les petits. Je pense que le dernier mois qui nous a été offert de pouvoir refaire des matchs amicaux, des tournois et tout, ça a été très bénéfique. Ça a redonné le goût à tout le monde, tout le monde a envie de rejouer, il y a plein de nouveaux enfants. Tout le monde, même les enfants, tout le monde, aussi les éducateurs, les dirigeants, tout le monde est très très content de pouvoir rejouer au foot, voilà, on espère vraiment que cette année c'est la bonne, qu'on va pouvoir enfin pouvoir faire une saison complète. Et ça fait vraiment plaisir, même quand on discute avec les autres éducateurs sur le bord du terrain, de pouvoir se retrouver, de pouvoir coacher, puisque nous on est éducateurs avant tout. C'est vrai que ça, ça fait du bien. Bien sûr, c'est amusant, on s'amuse, on prend du plaisir, on joue bien. On a eu le plaisir de y partager. On s'entend bien. Tout d'abord, moi j'ai toujours la même marotte, c'est remercier vraiment les dirigeants du club, les bénévoles, parce que ce que je leur dis toujours, c'est que sans eux, voilà, moi c'est mon métier, eux ils viennent là bénévolement, donc sans eux, rien ne serait possible, ce que je leur dis à chaque fois. Et remercier aussi les parents, les enfants qui nous ont fait confiance durant cette période, ça a été une organisation compliquée, avec les restrictions, les couvre-feux. On a essayé vraiment de faire au mieux pour satisfaire tout le monde, je pense que dans l'ensemble on s'en est bien sortis. Mais vraiment remercier l'ensemble du club de nous faire confiance et de leur dire qu'on fera toujours le maximum.